Musique Si vous voulez, ce qui est bien, le fait que vous filmiez, c'est que ça permet de voir un petit peu ce qui se passe avant la visite guide. Alors, je suis guide spécialisée dans les sites touristico-cultureaux, coricococo en haute montagne. J'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir faire cette visite guidée à la médiathèque, parce que la médiathèque est un édifice qui, historiquement, est très chargé. Je dois avouer que ce n'était pas une tâche facile, qui en plus ne m'a pas été rendue facile par les médiathèqueurs, car je dois vous avouer que les médiathèqueurs, dans un premier temps, quand ils ont su qu'il y aurait cette visite guidée historique, ils étaient un petit peu, comment dire, récalcitrants. Et donc je pense que la culture historique, scientifique, ça les effraie un petit peu. C'est une équipe qui, a priori, dans un premier temps, était plutôt froide, paraît extrêmement sympathique, et puis c'est avéré qu'ils peuvent être plutôt... Alors attention, attention Frédéric, c'est parti, top, c'est parti. Frédéric, est-ce que vous êtes vraiment entraîné, Frédéric ? Prêt, chaud à répondre à toutes les questions ? D'ailleurs, on n'a pas fait l'échauffement, je me rappelle, là, on va falloir le faire après. Alors attention, Frédéric, quel est le fond disponible, sur des chiffres, pardon, basé sur l'année 2012 ? Quel est le fond disponible en livre-accès concernant l'espace adulte ? 35.916. Bravo Frédéric, oui ! Pourtant, au départ, Frédéric, c'est parti pour la troisième question, Frédéric. Quel est le montant de la cotisation par an pour un enfant ? Gratuit. Oui, pour un chameur. 9.40. Oui, pour un adulte. 60. Et pour un vieux de plus de 60 ans ? 2.40. Une adulte de plus de 60 ans ? Quelle revue s'adresse au chasseur français ? Le chasseur français. Je voulais signaler, mais bien évidemment, nous allons y arriver aux couleurs. Car la directrice Périne, que vous connaissez peut-être, est une femme extrêmement péchue, extrêmement dynamique, et pour elle, insérer les couleurs au sein de la médiathèque, c'était vraiment extrêmement important. Par conséquent, elle a donc choisi de faire, vous voyez, un mélange entre les couleurs froides, voilà, comme ceci, on a du bleu-violet, et puis les couleurs chaudes, que vous retrouvez ici, donc la présence du orange. Framboise, responsable de l'espace adulte, Framboise, nous allons tout de suite tester la véracité de nos connaissances ! Attention, Framboise, si je vous dis, où trouve-t-on les fleurs du mal ? Pas en botanique. Où ça ? En poésie ! Oui, Framboise ! Ah, Mylène, are you ready, Mylène ? Great. Définition du livre audio, Mylène ! Le livre audio est un livre qui ne se lit pas avec les oreilles ? Ah non, ah non, Mylène, on recommence, on oublie, on revient en arrière. Autrement dit, un comédien se tape tout l'enregistrement du bouquin et put it in the box. Bravo, Mylène. And now, Mylène, it is your free time, you can say whatever you want, whatever you like ! Y'a ne paye plus votre guitariste de renom, le grand Ricardo n'est pas très loin. Alors attention ! Wouh 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 ! Je n'ai jamais d'avoir, d'avoir plein d'étages ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Elle a une première casquette, elle est au service, elle est responsable du service des lecteurs, et sa deuxième casquette, coordinatrice de l'informatique. Est-ce que tout le monde est prêt ? Non ? Oui ! Mais rentrez ! Mais rentrez enfin ! Arrêtez d'être timide comme ça, c'est ridicule à votre âge ! Mais on ne peut pas aller avancer ! Wouh ! Je ne sais pas ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Combien de postes y'a-t-il pour le personnel ? Wouh ! Oh, bravo, c'est le chiffre exact ! Et maintenant, Aude, combien y'a-t-il de postes pour le public ? Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Alors, plus de précision ! Trois en bas ? Deux ici, un ici, un en jeunesse. Et alors, ceux qui sont avec connexion Internet ? C'est ça, sept ! Et alors, ceux qui sont avec catalogue uniquement ? Quatre ! Oh, bref ! C'est tout à fait ça ! Et combien y'en a-t-il en panne actuellement ? Tous ! Le monde ! Le internet n'existe pas, ça, ça peut pas être... Moi, j'en... Moi, j'ai un ! Faire confiance aux professionnels qui sauront répondre à toutes vos attentes ! Et on les applaudit tous bien fort ! Dans la médiathèque, au rayon vidéo et musique, un petit espace a été créé, un petit espace M&M's, je l'appelle comme ceci, où vous pouvez venir vous asseoir. Alors, le mobilier a été pensé pour le confort de vos fessiers. D'ailleurs, tout est une question de détail, car vous pourrez remarquer que ce pouf de forme arrondie a d'ailleurs la forme des fesses, avec ici, si je puis me permettre, une raie des fesses. Voilà. C'est tout simplement parce que si vous vous positionnez dessus, eh bien, votre fessier sera en harmonie totale avec ce fauteuil. Car ici, les gens qui y entrent, c'est des gens qui ont un problème intellectuel, enfin, un problème, un projet intellectuel bien précis. Ici, on rentre, et comme dans un aquarium, on est des poissons, et on pond des oeufs ! Les oeufs, ce sont des mémoires, des romans, des thèses, vous savez, des trucs faciles à faire. Et c'est marrant, en début d'après-midi, il y avait du monde, mais ils sont tous partis. Allez, on peut l'autre ! Continuons par là. Nous avons donc ici Stéphanie, Stéphanie, voilà, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on vit quand on voit une médiatitaire ? Chabot ! Et vous avez ici Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on voit quand on voit une deuxième médiatitaire ? Chabot ! Are you ready ? Oui. Ok, let's go to beach. Attention Stéphanie, Anne-Sophie, Anne-Sophie, Stéphanie, 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 Anne-Sophie, vous êtes sur les starting blocks. Ok, let's go, top départ. Comment s'appelle la célèbre et belle coccinelle de drôle de petite bête ? Belle ! Ouh ! L'escargot, comment s'appelle l'escargot ? Jeannot ! Non, c'est le lapin qui s'appelle Jeannot. Là, c'est Margot. Margot ! Oh, ok, c'est pas grave. On continue ! Et le poussin, comment s'appelle le poussin ? Mais non, mais c'est n'importe quoi ! C'est le petit assemblier. Il s'appelle Antonin. Maintenant, nous avons donc Anne-Sophie, qui est en train de préparer des livres. Alors, Anne-Sophie, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que vous êtes exactement en train de faire. Tout à l'heure, nous parlions du fait que les livres s'animent la nuit et que vous, vous les récupérez dans un sale état. Alors, il vous arrive d'en récupérer en piteux état ? Alors oui, là, on a un petit réglond, juste en vous, avec des petits pots de colle et des petits pinceaux. Parce qu'après, souvent, on doit les recoller le matin quand on les récupère. Elle aime bien faire la fête. Ah, enfin, t'es une seule ? Non, ben non, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors bon, s'il vous plaît, ne le répétez pas. Non, ici, c'est sa suite avec Spa. Parce que quand on est directrice, on est stressé, on a beaucoup de rendez-vous. Donc, de temps en temps, elle vient prendre un petit bain. Ah, je crois qu'il y en a rien, plus ! Il y a sa perruque. Bon, ok, désolé, c'était pas prévu, mais voilà.